chaleur chaleur que des lieux soyez richement comblé voilà nous sommes encore une fois là dans notre direct aujourd'hui je vous espère un très bon santé et que le seigneur bénisse et voilà nous sommes encore une fois sa présence et que l'humain prenne contrôle en toutes choses afin que son nom soit glorifié soyez richement comblé j'ai cette conviction cette condition c'est que votre vie ne sera plus jamais la même chose à la fin de cette émission donc voilà ça ne nous coûte rien éviter les amis éviter les proches éviter les parents éviter et partager et pour que voilà eux aussi et pas à cette bénédiction pour que vous ne soyez pas le seul mais que le seigneur passe au travers pour pouvoir changer la vie de quelqu'un au nom des jésus-christ de nazareth amène voilà donc nous allons continuer avec notre enseignement et prière nous sommes en train de parler toujours de la bataille de la seconde dimension pourquoi parce que c'est une bataille qui est souvent méconnue surtout méconnu alléluia donc voilà il faut qu'ils voient le ton il faut qu'elle s'écrit sorte il faut qu'il y ait au nom de jésus-christ de nazareth des révélations qui puissent vraiment aider boosté pousser le corps du christ à la victoire toi qui est chrétien enfant de dieu toi qui est serviteur au milieu soit comblé au nom de jésus-christ de nazareth le seigneur tel l'air en option en connaissance et en puissance au travers de cet enseignement et que la vie du corps de christ change au nom de jésus-christ de nazareth amène donc aujourd'hui nous allons parler sur amène un sous thème parce que nous parlons maintenant nous avions touché du doigt la bataille avec les portes ou bien les esprits du séjour des mots le séjour des mots et la mort donc c'est la seconde phase dans cette bataille de la seconde dimension et la fin d'année où nous avons parlé des terrains de bataille le terrain de bataille des esprits du séjour des morts et de la première relation que nous avions fait c'est que quand on parle du terrain de bataille des esprits du séjour des morts et la pensée les idées des gens tournent souvent autour de quoi autour de la mort autour de tout ce qui a trait à la mort ok en réalité la bataille avec le séjour des morts voilà c'est vraiment au delà de tout ce que nous pourrons imaginer amen c'est vraiment au delà du des esprits du monde et la mort et c'est ira et tout et tout mais c'est une bataille d'abord qui se joue sur le plan de la domination sur le plan de la domination les portes du séjour des morts la première chose c'est la domination c'est pourquoi le seigneur jésus a dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des mots ne prévaudront point contre elle donc c'est tout il cherche à prévaloir sûrement il cherche à contrôler à maîtriser à dominer à gagner sur le monde et selon que la bible a dit dans vos messieurs le verset 17 l'amour a régné l'amour a régné depuis atteint l'amour a régné donc l'amour règne et voilà le même le diable utiliser cette puissance pour pouvoir faire ce qu'il a à faire selon hébreu de le verset 14 donc aujourd'hui nous le premier point alléluia le premier niveau de cette bataille avec les pouvoirs du séjour des morts et a déjà touché c'est le terrain de la domination le deuxième terrain sur lesquels on retourne ces esprits là c'est le terrain de la captivité le terrain de la captivité et le terrain de l'enfouissement des richesses mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur les terrains de la captivité et prochainement nous allons et attaquer le terrain de l'enfouissement des richesses là nous allons faire sortir tout ce qui a été pris en captivité les richesses pas seulement des richesses il y a s'appelé l'émission et l'utilisent de certaines personnes ils prennent beaucoup de choses souvent le séjour des mots constitue l'endroit où lorsqu'il les sorciers les esprits mais où les démons quand ils prennent des captifs ou bien quand ils volent et dérobent les bénédictions parce que jésus-christ nous l'a dit dans jean 10 verset 10 que lui il est venu donner la vie à l'abondance mais nous avons aussi que le voleur lui il vient que pour des robots tuer tuer et puis détruit donc dans le diable d'héro où est-ce qu'il met les choses qu'il a déroulé il ne met dans le séjour des morts dans les portes du séjour des morts nous nous reviendrons prochainement sur cet aspect là et j'ai beaucoup de révélations à faire dans ce domaine et nous allons tout voir à la lumière de la parole parce que la bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira et nous allons libérer la potentialité libérer les âmes libérer la bénédiction libérer la vie afin que la volonté de dieu la volonté parfaite bien sûr pu s'accomplir au nom de jésus-christ des nazarets soit justement comme les voilà je viens de vous citer un peu par rapport à notre thème qu'est ce que nous allons faire aujourd'hui donc quand je l'ai dit le séjour des morts et joue sur les terrains de la captivité en ce sens que les gens dans les rêves tu vois qu'on t'a attrapé qu'on t'a emprisonné on t'a mis en prison quelque part le lieu de prison des êtres humains et les âmes c'est le séjour des morts les esprits des eaux quand ils captivent des quais ils le mettent où au séjour des morts quand les sorciers attraquent des quais ils le mettent où au séjour des morts c'est un endroit qui sert de prison pour tous les âmes de ceux qui sont morts sans christ mais également pour tous les vivants qui ont été pris et mis en captivité je répète le séjour des morts est un endroit de captivité et prison pour tous les âmes qui sont morts sans christ et pour tous les vivants qui sont rendus captifs par les morts nous avons fait notre première lecture dans l'idée pierre et pierre un pierre poids le verset 18 avait un pierre 3 le verset 18 avait nous lisons la parole du dieu la vie des clans crise aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour des injustes c'est à dire qu'il a souffert pour les injustes c'est à dire qu'il a souffert pour les injustes que nous sommes alléluia lui qui est juste afin de vous ramener à dieu nous en prie ailleurs été mis à mort qu'à la chair mais alors était rendu vivant tapas l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison j'aimerais que nous puissions souligner voilà amen il est parti prêcher aux esprits en prison qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de dieu se prolonger au jour de nouée pendant la construction de l'arche dans lequel un petit nombre de personnes s'est allérui furent sauver au travers l'eau que le seigneur bénisse la parole donc comme la bible est en train de le dire la marque la vie des crises aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à dieu a été mis à mort qu'à la chair mais à un ayant été rendu vivant tapas l'esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison soulignons là bas il est parti prêcher aux esprits en prison quel est l'esprit qui est en prison nous continuons notre lecture avec qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de dieu sont prolongées au temps de louer dans sa vie la bible est en train de parler de ceux là qui au temps de nouer était incrédule salé l'arche de nouer alléluia n'a pu sauver que huit personnes toute la terre était incrédule à l'époque ils n'ont pas cru nous et ils n'ont pas cru à la révélation ils n'ont pas cru à la parole alléluia et seulement huit personnes c'est la vie seule la famille des nouées et des souliers tous les autres étaient détruits par les délus et tous les esprits là tous les hommes là qui sont morts à cause de l'incrédulité au temps de nous et sont partis où la vie dit en prison il est allé prêcher aux esprits en prison pourquoi parce qu'il serait tout dans le séjour des morts donc jésus est parti là bas dans le séjour des morts pour aller prêcher aux esprits en prison alléluia pendant la construction de l'arche dans lequel un petit nombre de personnes c'est à dire huit furent sauvées à travers l'eau que le seigneur bénit sa parole donc voilà quand nous sommes en train de le dire notre première réalité ici c'est que noé et huit personnes en tout furent sauvées huit personnes en tout furent sauvées mais toutes les autres personnes ne sont pas sauvées pourquoi parce que noé n'a pas fait exactement son travail mais c'est pas le moment d'en parler mais ce qui vous est important ici c'est là toute l'humanité fut détruite alléluia et noé et seulement huit personnes c'est à dire sa famille furent sauvées bon et à une réparation que le seigneur jésus-christ avait voulu faire et la bible dit il est parti en prison il est parti où en prison pour aller prêcher à ces âmes là qui étaient incrédules au temps de noé et il en a sauvé d'entre eux tous alléluia donc quand nous sommes en train de le voir là bas nous voyons des âmes qui furent sauvées enfin par le seigneur qui fut libéré après même leur mort ce fut un cas spécial mais pourquoi le seigneur le fit et les filles parce que noé n'a pas fait son travail quand je l'ai dit nous en revient donc peut-être et nous quand nous allons parler un peu de l'intercession la portée et l'importance de l'intercession le rôle du prophète quand dieu dit je vais détruire quel est alors le rôle du prophète souvent nous nous aidons à la chair ce fut le cas également les jeunas mais dieu l'a repli ce fut le cas de noé le pire était arrivé encore nous sommes en train de le dire ces âmes là qui sont morts la bible ils se sont retrouvés en prison ou dans le séjour des morts le séjour des morts est un lieu de prison et tous ceux qui sont morts à saint christ on retrouve en prison donc on voit là bas d'abord que le séjour des mots c'est le lieu de prison pour tous les âmes qui sont morts sans crise nous avons continué avec une autre lecture avec la parole de dieu nous allons faire une autre lecture dans le livre d'ézéchiel 37 le verset 12 à 13 ézéchiel 37 le verset 12 à 13 lorsque le peuple de dieu s'adonna à toutes sortes bêtises au point où la droite de dieu a quitté son peuple au point où le salut n'était plus là au point où le peuple était parti en captivité au point où la mort était dans les portes au point où la destruction était là le peu plus réduit à l'esclavage le peu plus réduit à la souffrance à la misère à ces moments là nous avions vu ceux là qui sont les prophètes du peuple se mettent à intercéder à prier on a vu des derniers des chagrins des abènes de go qui ont prié même l'ennemi leur a résisté il y avait vu des rêves comme quoi quiconque s'élèverait encore pour prier crier appeler à son dieu cette personne en sera tuée mais rien ne les avait empêché dans l'intercession rien ne les avait stoppé dans la prière rien ne les avait résisté dans la recherche de la présence de dieu les derniers ont décédé des fois ils étaient au bord du fleuve idéal ils se trouvaient partout ailleurs au bord du fleuve kébar ils se retrouvaient à des endroits où ils invoquaient leur dieu dans cet élan se trouvait également le prophète les aïe le prophète ézéchiel qui aussi était continuellement dans les jeunes persévérés dans les jeunes et dans la prière lui aussi se retrouvait souvent au bord du fleuve kéda pour pouvoir crier invoquer l'éternel prier demander l'intervention divine et qu'est ce que la parole de dieu vous dit la parole de dieu nous dit que le seigneur devait intervenir que le seigneur devait les sauver mais qu'est ce que dieu avant tout montré à ézéchiel dieu a montré l'état de son peuple qui est devenu un ossement des gens qui sont morts des gens qui sont dans la vallée comme des ossements déchéchés ils vivraient l'état de mort spirituel en fait ce qui s'est passé c'est que leur âme s'est retrouvée actif dans le séjour des morts je vais expliquer tout cela tout à l'heure alléluia c'est alors que le seigneur donna la prophétie au prophète ézéchiel dans ézéchiel 37 comme nous l'avions dit de pouvoir parler au peuple le verset 12 à 13 qu'est-ce que la bible dit nous allons lire rapidement la bible dit c'est si parle le seigneur l'éternel voici j'ouvrirai vos sépulcres je souligne que la bible la prophétie s'adresse ici au vivant la prophétie ne s'adresse pas au monde mais la prophétie dit au vivant j'ouvrirai vos sépulcres ça me dit que ces gens se trouvent dans le sépulcre amen voici j'ouvrirai vos sépulcres je vous ferai sortir de vos sépulcres et je vous ramènerai dans le pays d'israël et vous saurez que je suis l'éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres au peuple à chaque fois on est rhétorique le seigneur est bien j'ouvrirai vos sépulcres je vous ferai sortir de vos sépulcres j'ouvrirai vos sépulcres au mapeu et je vous ferai sortir de vos sépulcres au mapeu qu'est-ce que dieu veut dire dieu veut dire que le peuple est l'éternel captif par les sépulcres par le séjour des morts par les portes du séjour des morts quoi qu'ils sont vivants ils sont retenus là-bas nous avons fait d'autres lectures nous avons fait d'autres vidéos qui vont bien nous expliquer cela donc à ce que nous venons de lire dans et c'est qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions les questions d'autres dames et aïe neuf et aïe neuf le verset est abus parce que tous ces gens là c'est les contemporains c'est des gens qui ont pratiquement travaillé à la même époque et aïe a bien débuté mais vers la fin de son ministère et l'ézéchiel aussi se sont déjà mis donc c'est le contemporain donc nous allons lire dans l'ézéchiel et aïe neuf le verset 1 à 2 nous allons voir ce que la bible dit là bas et dit mais cette fois ci ça concerne la terre de deux abonnes et de taille où ils ont dit mais les ténèbres ne rayons pas toujours sur la terre où il ya maintenant des angoisses si les temps passés ont couvert le pro le pays des abonnes et le pays de la famille l'état à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au delà du jour le territoire des gentils le peuple qui marchait dans les ténèbres voire une grande lumière sur ce qui habitait le pays de l'ombre de la mort soulignons là bas sur ce qui habitait quand on parle d'habitation ça me dit que la personne a fait du lieu la salle demeure la personne a fait du lieu là son lieu des résidences vous voyez sur ce qui habitait le pays de l'ombre de la mort quand on parle de l'ombre de la mort on est en train de parler du séjour des morts l'ombre le séjour des morts s'appelle encore l'ombre de la mort alléluia avec il y sur ce qui habitait le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendie donc nous voyons ici le seigneur par la bouche de son serviteur et saïe qui nous dit qu'il ya certaines personnes qui habitent le pays de l'ombre de la mort ou encore le séjour des morts c'est d'ailleurs pourquoi dans les équipes 37 le verset 12 à 13 il dit j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres pourquoi parce qu'ils font de l'ombre de la mort le pays de l'ombre de la mort leur lieu d'habitation leur lieu des résidence le samis est allé encore beaucoup plus en profondeur pour vous expliquer ce qui se passe à réellement là bas et j'aimerais que nous puissions lui dans le livre de son son c'est son sens est le verset 10 à 14 nous lisons la parole du seigneur l'avenir dans son sens est le verset 10 à 14 la bible nous dit ce qui avait pour deux heures alléluia j'espère que nous avions souligné ce qui est dit dans les ailes et aïe neuf et dit ce qui habitait le pays de l'ombre de la mort à même nous avons souligné là bas mais là le saliste dans l'explication de tout ça dans son sens est le verset 10 à 14 dit ce qui avait pour deux heures les ténèbres et l'ombre de la mort oui il est revenu sur le même thème ce qui avait pour deux heures l'ombre de la mort le lit des aïe neuf dit ce qui habitait le pays de l'ombre de la mort mais dans le samir dit ce qui avait pour deux heures l'ombre de la mort vivait actif ces gens cela sont des captifs spirituels tout cela qu'ils sont retenus et qui ont deux heures maintenant le séjour des morts sont des captifs si tu es vivant mais tu es catapulté spirituellement là-bas tu deviens captif là-bas si tu es mort et tu es catapulté là-bas tu deviens captif là-bas donc là le service nous donne l'explication et tous ceux qui ont leur demeure là-bas vivait captif nous continuons notre lecture dans la misère vivait captif dans la misère et dans les chaînes vous voyez donc ceux qui habitent dans le séjour des morts vivent captif dans la misère alléluia et dans les chers et ce sont ces armes-là des fois qui sont les prisonniers du diable que l'ennemi envoie à mission sur la terre et ils viennent mener des actions ils viennent mener des missions c'est comme on envoie des prisonniers de guerre sur un terrain sur un champ pour aller travailler c'est ce que le diable faisait de tous ces hommes-là c'est pourquoi quelqu'un peut être mort mais on peut toujours le voir si cette personne-là est mort sans christ il peut revenir en mission sur la terre l'ennemi peut l'envoyer en mission le diable peut l'envoyer en mission et ce qui nous importe ce matin c'est même les vivants que l'ennemi a pris captif les socios ont pris captifs les esprits des hommes pris captifs les démons pris captifs tu rêves tu te vois on t'enfermer quelque part tout le lieu est noir et tu te vois en prison tu te vois dans les chaînes laisse moi te dis on t'a enfermé dans le séjour des morts tu es devenu captif dans la misère et dans les chaînes donc c'est ce que le service est en train de nous expliquer ici avec parce qu'ils s'étaient révolter contre les paroles de dieu parce qu'ils avaient méprisé le conseil du très haut ils humiliaient leur coeur par la souffrance ils succompèrent et personne ne les secourut dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il est délivrant de leur angoisse il les fit sorti des ténèbres et de l'ombre de la mort et ils rompent leurs chaînes donc comme dieu veut délivrer quelqu'un aussi des ténèbres de l'ombre de la mort c'est à dire le séjour des morts il le fait mais qu'est-ce qu'ils sont catapulté la mort sont maintenus dans les chaînes sont maintenus dans la prison donc la deuxième bataille des portes du séjour des morts c'est de maintenir les gens dans les chaînes c'est de maintenir les gens dans les liens c'est de maintenir les âmes en prison ceux-là qui ont perdu la protection de dieu ou ceux-là qui n'avaient pas la protection de dieu ou ceux-là qui sont hors saint christ ces trois catégories d'âmes là se retrouvent dans les chaînes se retrouvent dans la prison et cet endroit est un endroit idéal pour le diable car il cache quelque chose là bas il est difficile aux humains de le retrouver on peut même enfermer lutterie de quelqu'un là bas on peut enfermer le mariage de quelqu'un dans le séjour des morts on peut enfermer alléluia les enfants de quelqu'un dans le séjour des morts on peut enfermer les vieux de quelqu'un dans le séjour des morts on peut enfermer toi-même dans les chaînes là bas alors la personne-là est maintenue dans la misère toute sa vie dans les liens dans la souffrance toute sa vie il aura beau lutter il aura beau faire des efforts mais à la dernière minute quelque chose va mal cocher quelque chose va crocher et tu ne pourras plus ça se soignera toujours par un déchet ça se soignera toujours par la souffrance, par les douleurs par les regrets, par les larmes les gens ont vu le fou, furent la prison la prison spirituelle a connaissé la la prison dans le séjour des morts a connaissé la il y en a même il y en a qui ont voyagé il y en a qui ont quitté la maison de leur père il y en a qui ont quitté la maison de leur mère mais quand tu te déplaces physiquement tu ne te déplaces pas spirituellement cette attitude ne sors pas de cette prison spirituelle là ta situation ne va pas changer il faut d'abord se déplacer spirituellement il faut d'abord quitte la prison et les liés là ensuite tout déplacement physique que tu feras apportera du succès apportera de l'évolution apportera de la réussite apportera de l'avancement donc comme je suis en train de le dire beaucoup de personnes sont le ténicatif maintenu dans les liés maintenu dans la prison maintenu dans les larmes maintenu dans la misère il y a des gens qui ont le vrai potentiel mais parce que tu t'es retrouvé confronté à quelqu'un on a appelé l'ombre de la mort sur toi on a appelé un voile sur toi c'est l'ombre de la mort c'est le voile de l'ombre de la mort qui voile quelqu'un ça peut voiler ton étoile ça peut voiler ton étoile ça peut voiler tes bénédictions alors tu vois mais tu ne regardes rien tu seras à côté de ta bénédiction mais tu vas galérer mourir comme agar qui était tout proche de la source mais elle ne pourrait pas le voir parce qu'elle est voilée la Bible dit dans les livres des haïfs que le voile qui voile les peuples a été déchiré parce que l'Éternel ne peut pas des mains succulents pour son peuple mais quand vous lisez un peu la parole là vous voyez que la Bible est en train de parler de quoi ? du séjour des mots ça peut voiler ton étoile quelle que soit la potentialité la grandeur qui est en toi tu ne seras jamais révélé ta vraie valeur ne sera jamais révélée tu auras pour l'idée mais tu vas mourir quand même M. Kekuk mais laisse-moi te dire que le voile qui voile ta vie qu'il voile ton étoile qu'il voile tes projets le voile de l'ombre de la mort là où maintenant tu as ta résidence dans les chaînes, dans la misère est brisée au nom de Jésus je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tes chaînes je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth tes liens je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth là, 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 le sépulcre, là où on t'a mis au nom de Jésus-Christ tu n'as plus de place là-bas je ne te coûte pas de dire Amen énorme, énorme tu as trop souffert tu as trop crié à Dieu tu as trop crié à l'éternel mais tu ne comprends pas grand chose laisse-moi te dire que la Donaille celui qui t'a créé il n'a pas encore dit son dernier mot te concernant il a toujours son plan valable pour toi voilà, il a toujours son plan dans ta vie il a toujours sa volonté pendante pour toi il veut te faire quelque chose de nouveau il veut scier tes larmes il veut te délivrer il veut te libérer c'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur Jésus est parti parler aux morts en prison ceux-là qui autant de leur incrédulité autant de Noé étaient là ne croyez pas et l'eau du délige je les ai emportés la Bible dit ils se sont retrouvés où dans le séjour des morts cela même Amen la Bible nous dit que Jésus est parti pour les répécher toi tu n'es pas encore mort ce n'est pas toi qui va abandonner s'il a pu libérer les cartes du flam laisse-moi te dire il le fera pour toi au nom de Jésus il le fera dans ta vie je ne t'écoute pas me dire Amen il le fera dans ta vie il agira pour toi il se manifestera pour toi il accomplira ses grands heures dans ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth dis-moi Amen dis-moi Amen dis-moi Amen dis-moi Amen parce que la parole de Dieu s'accomplit maintenant dans ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth j'aimerais te lire ceci dans Esaïe 25 Esaïe 25 le verset 7 Alléluia ou le verset 6 à 8 j'aimerais te dire c'est là nous allons voir ce que la Bible dit là-bas dans Esaïe 25 le verset 6 à 8 la Bible dit l'éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne c'est-à-dire la montagne de Sion Alléluia Alléluia le Seigneur prépare mes succulents pour toi sur la montagne là parce qu'il dit assez, assez ta souffrance assez la mort a dominé sur toi assez maintenant voilà le Seigneur fait quelque chose de nouveau il est prêt pour agir il est prêt pour te délivrer il est prêt pour te libérer il est prêt pour agir tu peux le recevoir maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth la Bible dit l'éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mes succulents un festin de vins vieux de mes succulents plein de moelle de vins vieux clarifiés et sur cette montagne il anéanti le voile vous voyez qui voile tous les peuples la couverture qui couvre toutes les nations il anéanti la mort pour toujours le Seigneur éternel est su les larmes de tous les visages oh Jesus il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple car l'éternel a parlé vous voyez ce papa Esaïe qui est en train de vous parler là-bas il est en train de parler de quoi ? du voile du séjour de bord c'est ce qu'on appelle encore l'ombre de la mort ça vient voiler ça vient couvrir et ça vient engloutir il peut voiler tes opportunités tu ne le voyais il peut voiler tes bénédictions tu n'as plus accès il peut voiler ton étoile ton tarant tu ne seras jamais révélé il peut voiler Alléluia ta vie ton mariage la vie de tes enfants alors tu as pour demeure les ténèbres tu seras retenu par les chaînes et les liens dans le séjour des morts quoi que tu sois vivant tu es esclave à vie quoi que tu sois vivant tu es dans les chaînes à vie voilà le sort de ceux-là qui sont embloutis tous ceux-là qui sont voilés par le séjour des morts c'est pourquoi la Bible est sur la montagne le seigneur venu pour traiter avec cela pour déchirer le voile qui voient dans les nations pour les libérer pour effacer les larmes de Dieu et c'est ce qu'il est prêt de faire il est su tes larmes il est su tes larmes tu as comme l'impression que personne ne t'écoute tu as comme l'impression que personne n'est là pour toi personne ne veut t'aider j'ai écouté un roi dans la Bible qui a dit à une femme qui cria vers lui dit roi mon roi sauve-moi mais le roi lui a dit si l'éternel ne te sauve pas faire qu'est-ce que puis-je faire pour toi si Dieu ne te sauve pas qu'est-ce que les relations peuvent te faire si Dieu ne te sauve pas qu'est-ce que les amis peuvent te faire si Dieu ne te sauve pas qu'est-ce que le pasteur peut te faire si Dieu ne te sauve pas qu'est-ce que les hommes peuvent te faire c'est pourquoi tu dois toujours continuer par élever tes yeux vers l'homme de Galilée celui-là qui a subi la croix à cause de toi et laisse-moi te faire une confidence celui qui se confie en lui ne sera jamais confus la bataille peut durer mais la victoire est là au bout et sois le seul à qui combattent pour être des vainqueurs parce que tu seras toujours la tête et jamais la queue laisse-tour les cieux récouvernes sur ta vie au nom de Jésus donc voilà comme je suis en train de le dire de cette vie sont retenus captifs par le séjour de mort c'est pour moi une démission dans la mort et dans la résurrection de Jésus Christ c'est d'aller libérer ceux-là mais qu'ils étaient retenus captifs par le séjour de mort et est-ce que c'est seulement les morts que Jésus a ressuscité non il nous a tous ressuscités la Bible déclare éphésiens 2 le verset 6 la Bible il nous a ressuscités ensemble avec lui alléluia oh my god il nous a ressuscités ensemble est-ce que tu peux tu peux trouver le verset là 16ème de le verset 6 il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus Christ vous voyez il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes qui est celui-là qui n'est pas mort et qui a été ressuscité alléluia alléluia la Bible nous dira dans Colossiens 1 verset 13 qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume du fils de Sonabou pourquoi la Bible parle comme cela pourquoi la Bible tient ce langage parce que dans la mort de Jésus comme la Bible la Bible impére-toi Jésus Christ est parti dans le séjour des morts et il est parti traiter avec ceux-là qui sont retenus captifs dans le séjour des morts puisque ce n'est pas seulement les morts qui sont retenus captifs mais il y a aussi les âges de certains vivants qui sont retenus captifs là-bas c'est pourquoi ensemble il les a ressuscités avec lui-même lisons Ephésiens 4 nous allons voir ce que la Bible nous dit là-bas dans Ephésiens 4 le verset 8 à 10 Ephésiens 4 le verset 8 à 10 nous lisons la parole du Seigneur la Bible des clans c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a amené des captifs méditons bien la parole qui a monté en haut Jésus Christ bien sûr c'est pourquoi c'est pourquoi il est dit étant monté en haut il a amené des captifs et il a fait des dons aux anges donc Jésus Christ en se ressuscitant il a pris des captifs avec lui il a pris des gens qui sont dans les liens il a pris des gens qui sont dans les chaînes pourquoi parce que le séjour des morts joue un rôle de prison c'est un lieu de captivité des âmes des âmes des vivants des âmes de ce qui sont c'est pourquoi tu peux être vivant mais tu rêves que tu es en prison tu rêves que tu es dans les liens mon ami tu es captivé par le séjour des morts un démon et sorcier t'as mis là-bas les esprits des hommes peuvent te mettre là-bas les sorciers peuvent te mettre là-bas les démons peuvent te mettre là-bas donc quand nous sommes entrés de le voir la biblie alléluia étant monté en haut il a amené des captifs et il a fait des dons aux anges nous continuons avec le mercédeur qui nous dit oh nous sommes dans le raisonnement ici un raisonnement explicatif oh que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ça dit que signifie il est monté si ce n'est pas que d'abord il est descendu dans le séjour des morts alléluia donc le fait qu'il soit monté à tout son sens parce qu'il est d'abord parti dans le séjour des morts avec sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les yeux afin de remplir toute chose celui qui est monté c'est le même qui était descendu et c'est lui qui a libéré les captifs là-bas et est monté avec eux il est descendu dans le séjour des morts c'est ce que la Bible de Pierre III nous dit qu'il a prêché aux esprits en prison et Ephésiens 4 le verset 8 nous dit il est monté avec ces captifs-là il est sorti avec ces captifs-là et il y avait une preuve physique même de l'acte que le Seigneur Jésus a posé l'avis dit plusieurs des corps des saints qui étaient morts ressuscités à la résurrection de Jésus et se sont rendus dans la ville sainte et se promenaient dans la ville sainte au point où même les gens les ont vus vous voyez on dit quelqu'un est mort mais après on retourne la personne à quelque part alors quelqu'un vient vous dire que votre emploi qui était mort on l'a retrouvée à Abuja il est en train de travailler là-bas il a même une femme et des enfants et il a envoyé les enfants pour venir connaître sa maison et la femme vient avec la photo le nom tout et tout dire que voilà je suis le mari de tant à tant et puis on l'a fait asseoir on dit le monsieur il est mort depuis ça veut dire que l'âme là qui est retenue en prison le diable l'a retourné sur la terre les sorcières l'ont retourné sur la terre ça veut dire que la personne là qui apparu physiquement et charnellement n'était pas mort d'une mort normale mais il fut tué dans la sorcellerie et ils ont récupéré son corps comme ils ont voulu récupérer le corps de Moïse et ils l'ont retourné sur la terre c'est des phénomènes bizarres spirituels mais qui existent qui sont normales ici la Bible dit à la résurrection de Jésus le même phénomène avait lieu ceux-là qui étaient les saints qui étaient morts parce que Jésus-Christ est parti libérer les captifs ceux-là qui sont captifs dans le séjour des morts la Bible dit ces gens-là revers à la vie et beaucoup de gens ont vu ces gens-là déjà ont vu Abraham déjà ont vu Esaï déjà ont vu Zachary beaucoup de ces sénat sont sortis et se promenaient dans la vie c'est un phénomène spirituel normal quand tu comprends le fonctionnement du séjour des morts et de la même façon que les gens là sont sortis je vois ton arbre sortir également de la prison de la mort du séjour des morts au nom de Jésus-Christ de Nazareth j'écoute pas venir Amen voilà je vais faire deux lettures rapidement et puis nous allons prier nous allons lire dans le livre de Matthieu 27 verset 54 verset 53 je lis la parole de Dieu Matthieu 27 verset 54 à 53 la Bible dit Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla les rochers se fordirent les sépulcres s'ouvrir soyez attentifs les sépulcres s'ouvrir et plusieurs corps décès qui étaient morts ressuscités plusieurs corps de ceux qui étaient déjà morts ressuscités étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes beaucoup de gens ont vu ces chers parce que c'est leur âme qui fut retenue captif là-bas dans le séjour des morts mais Jésus Christ les a libérés et les a fait sortir ils libèrent ton âme au nom de Jésus ils délirent ton âme au nom de Jésus c'est pour moi la Bible dit étant manqué il a mené avec lui des captifs et nous avions vu qu'il est captif il y a trois catégories de captifs il y a ceux qui ont connu Dieu alléluia mais qui ont perdu la protection de Dieu là les sorciers l'ennemi peut-être maintenir captif dans le séjour des morts quoi que tu sois vivant on a vu les exemples deuxième catégorie ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur et qui ont été tenu captif à les sorciers les esprits des autres tu te vois toi-même dans les rêves dans les chênes dans les ténèbres on a fermé la porte tu n'as plus ici tu n'as plus là où il faut passer mon avis tu es rétenu captif dans le séjour des morts il y en a ceux qui sont voilés aussi leurs projets voilés leurs yeux voilés ils ne peuvent plus voilés révélations leur étoile voilée et la troisième catégorie c'est les âmes de ceux qui sont morts sainte christ qui sont aussi retenus captifs dans le séjour des morts et la Bible dit Jésus est monté avec les captifs Alléluia Amen nous avons fini la nature Amen étant sorti de ses plus après la résurrection de Jésus il entré dans la ville et apparu à un grand nombre de personnes donc on a vu ces gens ces Abraham ces Zacharie ces Aïla se promener dans la ville les gens les ont vus physiquement pourquoi parce que leur arme n'était pas mort c'est le corps qui était mort Amen ils ont connu la résurrection parce que Jésus a libéré tous les captifs là ceux qui étaient incrédus au temps de Noé ils se libéraient et en fait ma dernière lecture dans le livre de Somme 68 pour libérer ces captifs du séjour de bord quelle arme le Seigneur utilise quelle arme le Seigneur utilise l'arme redoutable pour libérer les captifs du séjour de bord c'est les chars les chars de victoire les chars de triomphe de l'éternel et qu'est-ce que la Bible dit dans l'acte que le Seigneur Jésus Christ a accompli en montant avec les captifs la Bible avait prophétisé ça dans le livre de Somme 68 et la Bible a précisé l'arme que le Seigneur Jésus allait utiliser nous allons faire la dernière lecture Somme 68 le verset 17 à 18 la Bible dit que là les chars de l'éternel se comptent par 20 000 par milliers et par milliers ça dit le très grand nombre de ces chars là se font remarquer ici le Seigneur est au milieu de le Sinaï est dans le sanctuaire c'est le Seigneur qui s'appelle encore le Sinaï on aura un autre temps pour parler de ça Amen le Sinaï est dans le sanctuaire le Seigneur est au milieu de tous ces chars là et c'est le chars là qui l'a utilisé pour aller dans le séjour de mort libérer les captifs et monter avec eux nous continuons la lecture verset 18 Somme 68 tu es monté dans les hauteurs et tu as amené des captifs tu as pris un don des ordres les rebelles habiteront auprès de l'éternel Dieu que le Seigneur bénisse en parole dans la Bible le Sinaï au milieu de ces chars là il est dans le sanctuaire Alléluia et la Bible dit il est amen il est monté dans les hauteurs et il a emmené des captifs mais la Bible nous a posé la question dans Ephésiens 4 verset 9 que signifie qu'il est monté sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre car le même qui est descendu c'est le même qui est monté afin de remplir toutes les choses donc vraiment que le Seigneur bénisse en parole mais je déclare au nom de Jésus Christ que tu ne subiras plus une captivité spirituelle et que le lieu de captivité spirituelle qui a le séjour des morts le lieu de captivité spirituelle par les esprits des eaux pour les sorciers pour les démons qui a le séjour des morts est dévastée au nom de Jésus aujourd'hui par les chars de victoire par les chars de victoire par les chars de victoire au nom de Jésus Christ peut-il s'arrêter ? la Bible dit les sépulcres les rochers se fadillent les sépulques s'ouvrent je vois les liens je vois les liens les chaînes la tombe de ta vie je vois la misère et la manie à partir d'aujourd'hui de ta vie au nom de Jésus les liens la tombe me mettra au nom de Jésus mon ami est-ce que tu peux prier déjà ? est-ce que tu peux dire quelque chose sur ta vie ? le voile avec lequel on a voilé tes yeux le voile avec lequel on a voilé tes opportunités le voile avec lequel on a voilé ton étoile le voile avec lequel on a voilé on a voilé tes bénédictions tu as autant de potentialité tu as la connaissance tu as la sages tu es intelligent tu as les diplômes qu'est-ce que tu n'as pas ? mais tout cela ne se révèle pas parce qu'on t'a voilé parce qu'on a voilé ton étoile mais je prie pour toi au nom de Jésus que le voile qui a voilé le peuple est déchiré la mort est anéantie dans ta vie le séjour de mort est anéantie dans ta vie je déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth que les chaînes la tombe de ta vie les liens la tombe de ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth l'étoile des cieux sourds sur ta vie maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth je prie pour toi dans le nom de Jésus que ton utériste qui est caché dans le séjour de mort tu ne peux pas trop se voir tu ne peux pas avoir d'enfant et libérer libérer maintenant libérer maintenant libérer maintenant libérer maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth je déclare que Dieu parle au sein de la vie tous les liens et les chaînes dans ta vie tombent maintenant je déclare au nom de Jésus Christ de Nazareth que tu ne pleuras plus les genoux dans la misère que le progrès ne sera plus ta portion au nom de Jésus tu te révèles au nom de Jésus la lumière esplendue pour toi au nom de Jésus tu es révélée au nom de Jésus la gloire de Dieu apparaît dans ta vie déclare au sein de la mort déclare au nom de Jésus les chars de l'éternel descendent maintenant dans les régions inférieures de la terre les chars de l'éternel descendent maintenant dans le séjour des morts les chars de l'éternel descendent maintenant j'active les chars qui se comptent par milliers ce matin je les active au nom de Jésus je les active au nom de Jésus je déclare que tu ne seras plus dans ces liens-là beaucoup sont retenus dans les chars des fois c'est des enfants des fois c'est toi-même des fois c'est tout et tu ne vis que des phénomènes noirs c'est pourquoi la Bible déclare dans les ailes 62 que ta lumière paraîtra comme l'or parce que tu es retenu dans les chaînes dans les ténèbres tu es retenu dans l'ombre de la mort tu es retenu alléluia dans les chaînes du séjour des morts mais pour toi un flambeau s'allume mais pour toi une torche s'allume ta délivrance apparaît comme celle de l'or comme mon papa osée l'a dit dans osée 6 le verset 2 à 3 et il connaît ton chercheur à connaître l'éternel car sa venue est aussi certaine que celle de l'or il viendra pour nous et sera comme la pluie du printemps que cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus Christ de Nazareth que les exclusions soient au vertu de ta vie que la grâce soit futifiée pour toi je déclare la chaîne d'Omer je déclare les liens brisées je déclare au nom de Jésus que tu as connu la résurrection avec Christ par sa toute puissante la Bible déclare que qu'elle est envers nous qui croyons les titres de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force il a déployé en gris en le ressuscitant dans les mots et en le faisant à soi la droite de Dieu le Père que cette infinie grandeur de puissance qui se manifeste avec efficacité soit déployée sur ta vie ce matin au nom de Jésus je déclare que tu es libéré de tous ces chênes que tu sors de ta prison que tu sors de la pleure que tu sors de la misère que tu sors des liens que tu sors de ce qui est ténèbre afin que ta lumière pareille afin que ta gloire pareille afin que la lumière lue sur toi au nom de Jésus Christ de Nazareth soit libéré soit délivré soit béni ce matin au nom de Jésus que la grâce de l'éternel se repose sur toi et que la faveur te soit multipliée au nom de Jésus Christ de Nazareth que le Seigneur te bénisse que le Seigneur te garde que le Seigneur te protège qu'il trouve pour toi une place sous ses ailes au nom de Jésus Christ de Nazareth chaleur chaleur que le Seigneur te bénisse comme je te l'avais dit ça ne coûte rien c'est l'évangélisation aussi sauf quelqu'un qui ploie les genoux qui aborde de mourir qui aborde d'être détruit qui est sidéré par la situation et qui l'a plus déçu par un simple geste en cliquant en voix et puis voilà tu peux lui donner la lumière tu peux lui donner l'espoir tu peux lui donner la joie divine que le Seigneur te bénisse agréable journée à toi chaleur 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 je vous aime beaucoup bye bye